Alors, du coup, re-bienvenue à tous et on est content que vous soyez nombreux à participer au webinaire aujourd'hui. Pour vous servir, starring today, Déborah Vital, moi-même dans le rôle du directeur commercial, Paola dans le rôle de la chargée de recrutement et Cyril dans le rôle d'ingénieur d'affaires. Vous allez voir que justement, on vous a réservé un webinaire un peu spécial, Paola va vous l'expliquer. Donc, à toi Paola. Alors, en effet, pour ce webinaire, nous avons décidé de faire différemment pour cette fois. En effet, nous avons imaginé un scénario avec un jeu d'acteurs absolument incroyable et l'action se déroulera du coup tout au long d'une semaine. L'objectif était de vous montrer comment utiliser toutes les fonctionnalités de Boon Manager dans votre quotidien et donc d'être plus proche de votre réalité. Dans ce webinaire, nous allons vous montrer comment vous pouvez animer vos réunions et également, à partir d'un cas précis de la réception d'un besoin, comment le créer, trouver les profils adéquats, planifier les entretiens, présenter les candidats aux clients et donc, bien sûr, suivre vos positionnements. Et donc, pour finir, donc ça, voilà, c'est toute la première partie. Et puis, ne vous inquiétez pas, voilà, pour finir, comme d'habitude, on pourra répondre à vos questions et on reviendra sur les points souhaités. Alors, pour le bon déroulé de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on a fait le choix d'avoir un paramétrage adapté, donc spécifique, pour vous présenter justement un certain nombre de fonctionnalités, donc la création de templates, d'emailing, etc., la configuration d'état, etc. Donc, on ne va pas tout vous citer maintenant, on vous laisse découvrir justement le contenu. Parfait. Et donc, nous sommes donc un beau lundi matin lors d'une réunion, un weekly commerce et recrutement. Super, bonjour à tous et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonjour, et bonjour. On est bien lundi. Bonjour. Je pense que vous êtes agréable, que vous êtes en forme pour la semaine. En tout cas, on va commencer en beauté avec notre réunion hebdo, donc direction le reporting synthèse. On va faire un point sur les objectifs commerciaux et donc j'ai sauvegardé une recherche justement pour gagner du temps. On va prendre le reporting commercial dans les recherches sauvegardées. Alors, Cyril, on a un nombre de projets constants, donc ça c'est top. Tu vois que tu as un objectif de 5 et tu es clairement au-dessus et donc c'est bien de maintenir cette constante-là. Pensez bien à renouveler toutes vos prestations qui arrivent à terme pour que vos collaborateurs puissent toujours pointer leur temps et relancer vos clients. Donc, au niveau des nombres de besoins, c'est bien. On garde aussi un bon rythme avec une belle performance sur les positionnements. On voit qu'on a 11 positionnements sur 4 besoins à créer. Donc, c'est tout à fait correct. Bravo, Cyril. Oui, depuis mon arrivée, je suis plutôt content. Il y a pas mal de nouveaux besoins détectés. J'ai pas mal de touches, des bons contacts avec nos clients et nos prospects. Donc, pour l'instant, je suis plutôt content de l'activité. Ça, c'est cool. On est aussi content, donc rassure-toi. Super. On voit qu'au niveau des rendez-vous aussi, tu as un objectif pour un moment de deux, puisque tu viens d'arriver. Mais déjà, tu l'as déjà surpassé la semaine dernière, donc on en attend pas moins cette semaine. Et au niveau des présentations de clients, pareil, on a trois presse de la semaine dernière sur tes 11 positionnements, j'imagine. Donc, ça, c'est top. Par contre, tu fais bien attention. Tu as un rappel tout doux en retard. Ah oui, exact. Je vais mettre ça à jour, t'inquiète pas. J'ai oublié de le mettre à jour. Sans souci, je ne vais pas le mettre. Voilà, tu peux l'identifier ici ou dans ton module action, donc pense bien à traiter cette action et à l'historiser avec ce que c'était réellement. Yes. Super. On va passer à notre autre recherche sauvegardée, qui est le reporting recrutement. Et là, on voit Paola, super performante, comme d'habitude, avec pas mal de candidats rentrés. C'est top. Tu es au-dessus des objectifs, comme toutes les semaines, donc c'est bien. Garde bien ce rythme-là. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ton activité ? Écoute, là où je suis surtout contente, c'est, je ne sais pas si tu te souviens, mais les semaines précédentes, j'avais quand même pas mal de candidats à traiter. Tu vois, des candidats qui avaient été créés, tu vois, sur début février. Donc là, je suis vraiment contente parce que je suis bien à jour. Et puis, bon, non, mais franchement, voilà, la semaine précédente, j'avais été un peu moins bien au niveau des entretiens, des objectifs que je m'étais fixés. Et là, pour le coup, voilà, j'ai bien rattrapé mon retard et puis j'ai des trucs qui arrivent. Mais bon, j'ai l'impression que quelqu'un… Attends, qui a son téléphone qui sonne encore ? Je suis désolé, pensez-moi, je n'ai pas le numéro, je raccroche. Désolé, désolé, je n'ai pas mis mon téléphone si j'en suis. Attends, mais pourquoi tu ne sais pas qui c'est ? Tu n'as pas l'application Boon ? Ah non, en fait, on vient juste de me donner le téléphone. Alors, on a parlé de cette application. Je suis désolé, je n'ai pas encore le temps d'installer, mais promis, je vais le faire. Franchement, moi, je te conseille vraiment de l'installer parce qu'elle est trop, trop bien. Moi, je l'utilise vachement sur la partie recrutement. Comme ça, tu vois, j'ai le nom des candidats qui s'affichent. Mais toi, quand tu es CRM, en fait, ce qui est en plus, c'est que tu as le nom, tu as le prénom, le nom et en plus le nom de la société. Donc, toi, c'est un vrai gain de temps. Tu n'as plus besoin de tout enregistrer dans ton répertoire. Mais bon, au pire, ce n'est pas grave. Tu utiliseras la recherche, tu sais, sur le téléphone d'Ambound si tu n'as pas l'appli. Par contre, je ne connais pas cette recherche. C'est quoi exactement ? Tu l'as côté candidat. Mais si tu vas dans le CRM, dans le module CRM, dans la vue contact, ici, tu as la possibilité de filtrer et de faire une recherche par téléphone. Moi, tu vois, super. Mais toi, je découvre encore plein de choses. Donc, c'est génial. J'ai bien fait de recevoir cet appel. Et du coup, je te donne le numéro pour qu'on fasse la recherche pour voir qui c'est peut-être. Oui. Moi, généralement, ce que je fais, je prends juste les quatre derniers chiffres. Parce que toi, des 0,6, quelque chose, tu peux en avoir pas mal. Alors que si tu prends les quatre derniers, généralement, c'est… Ok. Et bien, c'est le 33-44. 33-44. Ok. Ah, trop bien. Ah, c'est l'un. Parce que j'ai… Je suis trop content parce que j'ai été en contact avec lui depuis quelques semaines. Depuis que je suis arrivé, en fait, je le connaissais un petit peu d'avant. Et on a déjà eu quelques pistes. Et donc, là, a priori… Et attends, en plus, il m'envoie un texto. Je vous montre son message. Et du coup, salut Cyril. J'ai un besoin azab d'un senior technical product manager Paypal. Je t'envoie les infos par mail. C'est super urgent. Rappelle-moi demain à 14h sans vote. Trop bien. Trop bien. Trop bien. Je suis trop content. Alors, Cyril, déjà, c'est une super nouvelle. C'est quoi le bon réflexe maintenant que tu as reçu ce texto ? Alors, bon réflexe, j'ai bien retenu. Je vais aller, du coup, dans sa fiche. Alors, je vais d'abord proposer de créer peut-être une action pour historiser le fait que là, il a tenté de m'appeler et puis il m'envoie un texto. On va commencer par là. Je vais cliquer sur le plus en haut à droite. On va créer une action. On va ici créer une note pour commencer. Hop, simplement, texte reçu, besoin urgent. On attend de la récession du coup de l'email. Et puis, dans la foulée, comme il me demande de le rappeler absolument demain à 14h, ici, je vais profiter. Je vais dans la foulée créer une deuxième action grâce à mon clic deux en un. Hop, créer une action de rappel tout le monde. Donc, pour le 16 à 14h. Pour Cyril. Yes, et du coup, on va me l'affecter parce qu'il ne faut pas que, voilà, pour se bien affecter à moi. Et puis, on va le rappeler pour son besoin en jambes. Trop bien, je suis très content. C'est super, Cyril. Tu as très bien retenu le process à adopter. Et on a déjà travaillé avec Elon Musk chez Teslop ? Est-ce qu'on a des besoins ou des actions déjà présentes ? Oui, du coup, j'avais déjà fait des besoins parce qu'il m'avait déjà, alors, je pense qu'il y en a moins avec le besoin de gens qu'ils m'ont aujourd'hui, mais j'avais tenté de le contacter. Il m'avait fait part de besoin. Bon, malheureusement, ça n'a pas trop abouti. Donc, pour l'instant, j'avais passé des besoins abandonnés. Il n'y en a pas un qui est resté à reporter. Mais oui, du coup, j'ai déjà eu des contacts et on se connaît déjà bien. Pour les actions, on a aussi déjà des éléments. Oui, et j'avais tenté, du coup, aussi déjà de faire des propositions de profit. Ah, d'ailleurs, ça y est, il m'a envoyé l'email avec le détail. Super, je vois qu'il y a plein d'infos. Peut-être que, du coup, on va en profiter. On va aller créer son besoin directement. Allez, allons-y. Allez, top. Donc, ici, on clique sur le plus. On va déclencher la création de nouveaux besoins. Donc, comme il l'a dit dans son message, c'est un Technical Product Manager PayPal qui recherche. On va aller mettre un maximum d'infos dans la description, dans les critères requis parce qu'il m'a envoyé plein d'éléments. Comme ça, au moins, derrière, pour Paola, pour l'équipe, s'ils veulent aussi m'aider à avoir les profits qui correspondent, ça pourra les aider à aller analyser les bonnes personnes. Et puis, surtout, au niveau de l'État, clairement, là, pour le coup, on va passer son besoin à l'État chaud parce que là, je pense qu'on est en bonne voie. Donc, allez, on a confiance. Et puis, on va juste, du coup, peut-être me l'affecter, comme ça, ici, au niveau du Responsile Manager. Puis, tu as des infos pour moi, tu sais, sur son TJ ? Oui, j'ai déjà reçu, il m'a donné, du coup, un TJM, donc au niveau du budget journalier, on serait dans les 750 euros. Et avec, comme l'a dit Asap, là, il m'a donné une date un peu plus précise, ce serait pour un démarrage au début. OK, super. Donc, le bon réflexe, Cyril, une fois qu'on a créé son besoin, justement, pour être en mode collaboratif ? C'est de partager, j'ai déjà retenu. Donc, on a justement créé un groupe de partage, ici, avec les IA. Donc, je suis fier de partager ça avec l'équipe. Donc, je sélectionne l'équipe IA. Comme ça, ils vont recevoir tous la petite description. Et c'est parti, on partage. Super. Trop bien. Alors, si on continue sur notre délimiting commercial, on va aller cette fois-ci sur la vue besoin. Donc, là, on va aller se mettre sur notre vue sauvegarder des besoins en cours uniquement. Tous ceux qui sont déjà gagnés n'ont plus besoin d'être travaillés. Donc, là, on va pouvoir aussi trier par positionnement actif et voir tous ceux qui n'ont pas encore eu de positionnement. Donc, là, Cyril, ton besoin tes slopes, ça fait une minute que tu l'as reçu. Je vois que tu n'as toujours pas de positionnement. Désolé, mais t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fous ? On va travailler là-dessus. J'ai des profils. J'ai déjà des choses en fait. OK, super. Bon, c'est déjà bien. On voit qu'il y a pas mal de besoins en cours. Si on regarde côté recrutement, est-ce qu'on a des nouvelles, des nouveautés ? Et si tu vas dans ma recherche, justement, qui va nous permettre d'identifier facilement les candidats qui ont des actions planifiées ce mois-ci ? Oui, alors, c'est pas mal en lien avec ce que je t'avais pu te montrer. C'est qu'on a… J'ai pas mal d'actions, tu vois, à venir, comme tu peux le voir là sur les petits chevrons qui montent. C'est bien pour toutes les personnes qui sont en entretien 1, entretien 2. J'ai une proposition également à envoyer. Et puis, du coup, je suis désolée, j'en profite. Mais, Cyril, je pense que j'ai vu une personne hier. J'ai commencé à échanger avec elle. Et d'ailleurs, j'ai même un entretien téléphonique demain. Alors, j'ai juste pas eu le temps de la rentrer. C'est une bonne nouvelle. Tu vas pouvoir mettre la voie sur son besoin. Voilà, je suis content. Oui, exactement. Donc, si tu veux, je te la présenterai. Tu as son LinkedIn, éventuellement ? Oui, j'ai son LinkedIn. Oui, tout à fait. Dans ce cas-là, en lutte avec Boon Manager, c'est assez rapide. On va pouvoir la mettre en deux clics sur LinkedIn. OK. Eh bien, écoute, tu vois, j'étais justement dessus. Vraiment, j'allais le faire, mais j'étais un peu pris de court. Donc, voilà, écoute, comme tu dis, je vais utiliser Gadget. Donc, je vais cliquer sur l'extension. Je vais juste en profiter pour mettre à jour la civilité. Voilà, elle est bien entrée en tant que candidat. Et puis, je vais la créer. Et puis, comme ça, il suffit juste que je rafraîchisse ma page. Très bien. Donc là, Paola, vu que tu as un entretien téléphonique avec elle, ce que je te propose, c'est de faire justement notre process entier, donc de lui envoyer une confirmation via Bund avec la fonction d'envoi d'email. Oui, alors c'est juste pour toi, Cyril, comme ça, ça te permet de voir. Mais là, comme on est quand même sur le compte, on n'est pas sur mon compte, du coup, ça serait un petit peu gênant. Mais tu vois, on peut envoyer du coup des mails directement depuis Bund. Et puis, on s'écrit, toi, des modèles. Normalement, j'en ai un, voilà, confirmation d'entretien. Et puis, en plus, ça va me permettre, tu vois, automatiquement de passer, de modifier l'étape. Et donc, comme ça, toi, j'aurais pu la passer directement à l'entretien, à l'étape entretien 1. Voilà, je le ferai juste après. Comme ça, on est sûr que du coup, tout fonctionne bien et que ce soit bien moi qui l'envoie. Ça, c'est la pratique pratique. Et la deuxième chose, c'est bien de créer aussi l'action pour lui envoyer une invitation calendrier. Oui, exactement. C'est pas pratique, ça. Oui, c'est trop cool. Tu vas voir, du coup, quand tu crées ton action, en plus, si je ne dis pas de bêtises, Débo, on avait créé un template. On avait créé un template de préparation à l'entretien qui va vous permettre vraiment de vous recentrer sur tous les éléments à avoir en tête au moment de flanger avec votre candidat. Et éventuellement, si vous avez des questions qui sont un petit peu obscures sur le CV, voilà, des questions à poser pendant l'entretien, ça vous permet vraiment de vous préparer à l'échange. Oui, exactement. Et du coup, tu vois ici, quand tu cliques sur ajouter au calendrier du responsable, donc là, j'ai bien m'indiqué moi-même, je vais modifier le titre. Ce sera le titre de l'event. Par défaut, on prend toujours le prénom et le nom. À ce moment-là, il suffit juste de préciser le contenu. Je vais en profiter du coup pour inviter Rihanna. Voilà, comme ça, elle va également recevoir une invitation. Et puis, tu vois, on a une rubrique description juste ici que du coup, elle, elle va recevoir. Ça, c'est vraiment ce qui s'affichera dans ton événement. Et puis dans tous les cas, vraiment, le compte-rendu que tu mets, il est propre à Boon. Donc, c'est vraiment hyper pratique. Et tout ça, je peux le faire aussi pour Prosper. Ah, bien, carrément. Oui, oui, c'est vraiment un but. Oui, pour tes confirmations de rendez-vous, etc. Comme ça, tu redonnes l'adresse, les codes, etc. C'est hyper pratique. Super. Merci, Démo. Du coup, j'ai pu gagner un petit peu de temps. Voilà, comme ça, au moins, l'invitation est faite. Le candidat, donc, pourra être passé en entretien un, une fois que tu auras envoyé l'email. Exactement. Et donc là, Cyril, effectivement, tout ce qu'on a vu là, ça sera aussi pour ta CRM. Donc, tout ce qui est contacts, tu peux créer aussi des emailings à plusieurs personnes à la fois, envoyer des CV aussi en masse à tes contacts. Ok, c'est noté. Je vais avoir l'utiliser. Merci à tous pour cette réunion. Merci. Merci à toi. Voilà, donc, pour récapituler un tout petit peu ce qu'on a pu vous montrer en termes d'astuces pour optimiser et animer votre quotidien. Alors, concernant vos réunions, évidemment, utilisez le reporting synthèse commercial et recrutement. Utilisez les recherches sauvegardées qui vont vous permettre de sauvegarder une configuration de critères de recherche, ce soit des mots-clés, des filtres, un tri particulier ou encore un affichage particulier. Et ainsi, vous évitez d'avoir à modifier sans cesse vos recherches. Vous voyez, lors de notre réunion, c'est vraiment un vrai gain de temps qui est fait. Également, la vue Camban et les vues Camban en fonction des modules pour pouvoir visualiser d'un seul coup d'œil où vous en êtes avec éventuellement des actions qui ont pu être menées ou à venir. Et puis, ne pas hésiter à mettre des objectifs à vos managers et à filtrer sur la période de ces derniers afin de les afficher et ainsi les comparer et voir leur évolution. Et puis, au quotidien, vous avez la possibilité de vous créer des modèles d'action ou encore d'email afin d'uniformiser vos process internes. Si vous ne l'avez pas déjà fait, évidemment, installez et utilisez le plugin LinkedIn pour créer vos candidats et vos contacts sociétés directement dans Bound. Et puis, utilisez l'extension Calendrier pour vous permettre de créer un événement dans votre agenda et inviter la personne concernée. Enfin, il y a également utilisé l'application e-mailing pour l'envoi d'email que vous souhaitez historiser automatiquement dans Bound. Utilisez la fonction de partage de fiches afin de diffuser facilement et rapidement l'information en interne. C'est une bonne pratique. Bound étant, voilà, permettre de bien collaborer entre nous et de partager l'information. Et pour finir, n'oubliez pas que lors de l'enregistrement de vos actions, vous avez la possibilité d'effectuer dans la foulée une deuxième action, comme le fait, par exemple, de vous créer un rappel ou encore partager le compte-rendu de votre action en interne. Voilà pour cette première partie. Nous avançons donc dans notre semaine et on est un petit peu plus tard, le mercredi matin. Bon, et bien, Paola, on se retrouve comme prévu pour travailler sans être besoin pour Tessnock. Le binôme de choc. Le binôme de choc, trop content. En plus, je pense que tu as des bons profils à me présenter. Et moi, j'ai aussi des petits dés de mon côté. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa. Du coup, je te propose qu'on retourne dans notre besoin. Et on va aller l'ouvrir ici. Et puis, on va commencer à faire nos premiers positionnements. On va aller, du coup, déclencher notre petit workflow. Ce que je te propose, c'est que moi, j'ai commencé à regarder si on n'avait peut-être pas d'abord des ressources qui étaient disponibles, qui seraient bientôt en intercontrat. Et justement, on a une vue de recherche qu'on a sauvegardée pour aller voir les ressources qui sont en intercontrat. J'ai déjà jeté un petit coup d'œil. Et là, clairement, sur les trois personnes, je pense que Sylvie, elle peut vraiment faire l'affaire. Et puis en plus, c'est parfait parce qu'elle n'est disponible à partir de l'évrier. C'est exactement ce dont on a besoin. Donc, je te propose qu'on, déjà, on ajoute, on la sélectionne. Et puis, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de nos candidats. Oui, à fond. OK. Là, ici, Elon, il a bien insisté. Ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui maîtrise le nom de Paypal. Donc, je te propose, on va tenter une recherche par mots-clés au niveau de Paypal. Et voilà, on a deux candidats. Bon, il y a clairement Rihanna. Mais je pense que c'est peut-être intéressant, tous les deux, quand on regarde avec Adrienne, du coup, peut-être. On va aller consulter les deux profils. Oui, j'ai cliqué sur le titre. Ça, on va aller directement sur l'été. Génial. Et voilà, que tu me dises un petit peu ce que tu en penses. Parce que tu vois, clairement, tu as un bon profil, en fait, pour moi, Adrienne et Rihanna. Mais comme tu as récemment échangé avec Rihanna, peut-être n'hésite pas à me donner un peu ton avis aussi entre les deux personnes. Tu vois, Adrienne, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vue. Je sais qu'elle a un super bon profil. Mais ça date un petit peu nos derniers échanges. OK. Alors que vraiment, Rihanna, elle est hyper motivée par la mission. Et en plus, tu sais, moi, j'ai fait un entretien avec elle. Et je viens d'avoir ses prétentions salariales. Donc, moi, je pense qu'elle correspond parfaitement. Donc, si ça te va, comme ça, on la positionne. OK. Et puis, elle a déjà un bien bossé pour PayPal à Rihanna, c'est ça ? Oui, exactement. Tu vois, c'est ce qu'on peut voir. En plus, tu as le milieu bancaire. Tu me disais que c'était important. Oui, parce qu'actuellement, je suis chez Crédit & Rihanna Payment Services. Donc, je pense que c'est nickel. Très bien. OK. Alors, si ça te va, juste avant de la positionner, je vais juste lui créer un contrat. Je vais aller dans son ongle administratif. OK. Pour lui créer un contrat proposé, parce que j'ai ses prétentions salariales. Ah, parfait. Parce que tu sais, quand je fais ça, toi, c'est un peu la répercussion de ce que je fais. Mais le fait de lui créer son contrat. Attends, je sais qu'elle veut… Bon, ça, c'est ses prétentions 67K. En fait, tu sais, du coup, ça calcule son CGM. Et comme ça, en fait, au moment où on va la positionner, eh bien, en fait, ce CGM va remonter automatiquement sur le positionnement. Donc, au moment des calculs de tes rentabilités, ça va être… Parfait. Oui, ça va être super pour toi. Voilà. Donc, du coup, je l'ajoute. Et puis, on positionne. Allez, c'est parti. Let's go. OK, je fais. Donc, on a nos deux… Alors, tu sais, l'homme ici, il ne recherche qu'une personne pour l'instant. Mais je pense que clairement, on va quand même aller qualifier les deux positionnements. Je pense qu'on ne perd rien du tout à lui proposer les deux profils. Et puis, voilà, on va avancer. De toute façon, je te propose qu'on aille un peu plus loin dans la qualification. On va commencer par Rihanna. Comme ça, je te donne les infos que j'ai récupérées. Donc là, on est support, comme tu le sais, sur une date de début avril. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après, il cherche quelqu'un sur 1100 jusqu'à la fin d'année 31-12. Donc, c'est assez bon pour l'instant. Putain, c'est cool. Le tarif, il est toujours autour de 750. Et puis, en nombre de gens vendus, je te propose qu'ici, on a 190 jours sur la période. On va partir sur du 175. On va compter une petite perte de vacances d'été. On va faire la même chose pour le profil de Sylvie. Pour les positions de Sylvie. Pareil, 1er avril, 31-12. Oui. T'arrives toujours 750. On compte d'aujourd'hui, 175. Effectivement, je vois qu'on a une petite différence de coût entre les deux. Peut-être, si tu veux, on va te faire des petites simulations de rentabilité. Juste pour voir ici. Alors, si on fait la simulation, on est du coup à 38 % de rentabilité. Avec Rihanna, OK. Avec Sylvie, 33. OK. Je pense que les deux se tiennent, même si on a une meilleure rentabilité avec Rihanna. Donc, si ça peut le faire avec Rihanna, ce sera encore mieux. Je pense qu'on peut partir sur le fait qu'on va envoyer deux profils. Et puis, on va voir ce que ça va. Oui. Nickel. Top. OK. Du coup, sélectionnons les deux profils. On va venir cliquer sur la petite barre d'outils en bas de la page. On va déclencher l'envoi du CV via l'application emailing. Nickel. On a bien les deux profils. Alors, moi, il y a un modèle que j'ai utilisé ici. Ensuite, je propose d'aller le chercher. C'est des profils susceptibles de vous intéresser. Voilà. Comme ça, je pense que le corps du message, il est nickel ici. Alors, ça, on m'a bien montré. C'est hyper pratique de changer l'état des positionnements après l'envoi de mon emailing. On va les passer à c'est d'envoyer. Et on a bien les bonnes pièces jointes pour Rihanna, pour Sylvie. Tu en as deux pour Sylvie. Tu vas envoyer la carte. Oui, c'est bien. C'est bien le DP. C'est bien ce sujet à les repérer. Parfait. C'est parti. On croise les doigts. On envoie les profils. Et il n'y a plus qu'à attendre des nouvelles. J'espère que ça va être clair. Écoutez, tout ce que je te souhaite. Merci. Pour finir la semaine, un petit weekly de rétrospective. On est déjà vendredi. La semaine est passée plutôt vite. J'espère que vous avez été efficace comme toujours. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement notre rétro de la semaine sur le module positionnement. Et là, on va aller filtrer directement sur tous nos besoins en cours. Donc, on ne va pas prendre ceux qui sont déjà gagnés ou perdus, puisqu'ils ne vont pas nous intéresser, les reporter non plus. Et c'est déjà pas mal. On va prendre tous les états, sauf les gagnés et les candidatures non adaptées, qui ne nous intéressent pas spécifiquement. OK. Et donc là, on est bien en vue qu'en branle, ce qui va nous permettre de voir justement où est-ce qu'on en est de manière très visuelle. Et si jamais il y a des petits oublis, de drag and dropper des candidats dans un état différent. Débo, tu sais comment on fait ça à chaque fois ? Tu ne veux pas qu'on la sauvegarde, cette recherche ? Oui, je vais vous dire. Ce que je vous propose, c'est qu'on sauvegarde cette recherche, puisqu'à chaque fois, on fait les mêmes filtres. Donc, on va la sauvegarder et puis l'appeler besoin en cours, si ça vous va. Oui, parfait. Allez, hop, on enregistre. Alors, du coup, Cyril, est-ce que tu veux nous faire un petit point sur tes slops ? Qu'est-ce que ça a donné, ce fameux besoin pour Elon ? Oui, alors ça avance, ça avance. Alors, d'ailleurs, je suis désolé parce que je me remonte avec cette vue ici. Je n'ai pas encore pris l'idée de l'utiliser, que je ne suis pas à jour, du coup, dans mes états de positionnement. Si ça vous va, je vous propose qu'on fasse ensemble. Bon, mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas grave, parce que quand j'ai une bonne après, Sidney, ça ne l'a pas fait, il n'a pas trop mis le profil. Donc, si ça vous va, on va le passer en refus client. On va mettre à jour l'état du positionnement. Ok, allons-y. Parfait, ça s'est fait. Par contre, bonne nouvelle, Rihanna, il l'adore. Franchement, Paola, il a eu super le profil. Je suis trop content que tu l'aies trouvé. Et j'ai déjà présenté au client, donc on va passer en présenté au client. Ok, donc tu as pensé à créer l'action de présentation client ? Non, du coup, je ne l'ai pas encore fait. On peut peut-être le faire maintenant. Et c'est ça, si je me souviens bien, je crois qu'il y a un petit raccourci en cliquant sur l'icône, en bout de la ligne, pour Rihanna. Oui, c'est ça, la présentation client. Génial. Et du coup, tu peux l'affecter. Et donc là, pareil, on a un modèle d'action, pour rappel Cyril, que tu peux utiliser pour justement faciliter ton compte rendu. Oui, c'est vrai. Du coup, si tu peux le sélectionner, parfait. Du coup, si je le remplis après, ça ne vous dérange pas comme cette action est créée. Et puis juste après la réunion, j'irai toutes les encoms. Et ce qui sera intéressant, c'est que cette action, tu peux la retrouver aussi bien sur le candidat, donc Rihanna, sur le contact Elon Musk chez Teslop. Et tu retrouveras aussi cette action dans ton besoin. Donc, ça va vraiment se dupliquer sans que tu aies besoin d'aller chercher à chaque fois l'info. C'est top. J'y penserais bien pour la prochaine fois. Super. Pensez bien à mettre Bould à jour, à bien intégrer vos actions, vos positionnements, et à vous baser sur vos reportings pour quantifier un petit peu votre activité. Yes. Super. Et bien, bon week-end à tous. Je pense qu'il est temps de rentrer chez vous. Oui, super. Bon week-end tout le monde. Bon fin de semaine. Salut. Et donc, voilà. Et donc, pour récapituler un petit peu les astuces qu'on a pu vous montrer, les positionnements peuvent se faire aussi bien avec un candidat, mais également avec des ressources. Et parfois, il peut être préférable de commencer la recherche sur les ressources afin d'identifier celles qui ont une fin de mission prochaine ou encore qui sont en intercontrat. La recherche sauvegardée pourra alors être utile pour les identifier rapidement. Et puis, le fait de positionner des profils va également vous permettre, si vous qualifiez les positionnements, de réaliser un calcul de rentabilité prévisionnel et ainsi vous aider dans le choix des profils à présenter aux clients. Pour le suivi de l'avancement, utilisez les modèles d'action et d'imilignes. Une fois encore, cela sera un vrai plus afin de vous permettre d'historiser et donc de mieux analyser les données et d'optimiser votre fonctionnement. L'objectif de Boone étant de ne pas en sortir, toujours grâce à emailing, l'envoi de CV, DT, DC est simplifié avec en prime la mise en place de l'état de vos positionnements. Et encore une fois, l'utilisation de modèles va vous permettre de normaliser vos process. Et puis, n'oublions pas que grâce à l'application Doc Template, vous pourrez extraire les données du DT, de l'onglet DT des candidats ou des ressources et avoir ainsi un format à vos couleurs. Pour rappel, Déborah, Cyril et Loïc ont fait un webinar il y a quelque temps à ce sujet. Donc, n'hésitez pas à aller le retrouver sur notre chaîne YouTube. C'était l'instant pub. Et pour finir, une fois de plus, la vue Kanban qui va vous permettre de visualiser votre pipe et donc d'avoir une vision claire de la fraîcheur des données avec les dates de création, la présence d'actions passées ou à venir, le nombre de positionnements et de modifier les états facilement grâce à la fonction de drag and drop. Voilà, j'espère que cette présentation, ce show vous a plu et que vous ayez plus clair sur l'utilisation dans votre quotidien de toutes ces fonctionnalités. Et il est temps de répondre à vos questions. Alors, on va commencer, Paola, par une question de relance. Comment on peut relancer efficacement ses prospects ? Par exemple, tu n'as pas pensé qu'il n'y a aucune action. Alors ça, tu l'as côté prospects et également côté recrutement. C'est dans les filtres. C'est hyper pratique. Dans les filtres, il y a le filtre période qui va justement te permettre côté contact CRM de filtrer sur tous les contacts pour lesquels tu n'as pas fait d'action depuis soit un mois précis. Moi, généralement, j'utilise toujours une période personnalisée. Comme ça, tu dis, entre aujourd'hui et ces six derniers mois, je trouve ça pratique. Surtout au niveau des prospects, de te dire, je fais une relance tous les six mois ou au niveau de tes clients tous les trois mois. Et côté recrutement, pareil, le but, ce n'est pas non plus d'avoir des candidats trop qui restent dans leur coin. Et voilà, c'est important de revenir souvent, souvent prendre des nouvelles, etc. Et donc voilà, ce filtre période, aucune action sur les contacts et sur le module candidat est vraiment hyper pratique. Ok, super. On a une autre question de Bynord. Peut-on faire des mailings en groupe, que ce soit sur des candidats ou sur des contacts CRM ? Je vais en profiter pour vous indiquer comment on peut faire justement des push CV de qualité juste après cette question. Alors, au niveau des candidats, effectivement, on peut utiliser le filtre que l'on vient de parler, Paola, ou alors se baser sur les étapes pour justement identifier des candidats qui sont encore à traiter ou autres et donc après, les sélectionner en masse. Donc par exemple, ici, si tu veux en cocher plusieurs, voilà. Cliquez sur la petite enveloppe emailing qui apparaît sur la barre centrale et envoyez un message. Donc nous, on vous a montré le cas de figure où on envoie une confirmation à une personne, mais vous pouvez aussi cibler des candidats avec donc les différents filtres, les sélectionner, cliquez sur continuer dans votre workflow d'envoi et à partir de là, choisir un modèle, par exemple, que vous avez préparé à l'avance pour vous présenter vos voeux aux candidats, faire des suivis de candidature, faire des présentations de votre structure et vous pouvez même à chaque envoi indiquer donc une pièce jointe ou plusieurs pièces jointes pour mettre par exemple votre plaquette ou d'autres éléments de communication. Au niveau de la CRM, si tu veux bien aller dans la vue CRM contact et cliquer sur un contact en particulier, par exemple, Salvatore Salieri. Je change. On va garder Elon Musk, pour l'exemple. Ici, en bas de la fiche d'Elon Musk, on va retrouver des périmètres techniques et des périmètres fonctionnels avec des outils, des domaines, etc. On va pouvoir qualifier aussi nos contacts CRM de la même manière qu'on qualifie nos candidats ou nos besoins. Par exemple, ici, on va savoir qu'Elon Musk recherche souvent des products spécialistes ou des product owners ou d'autres profils, par exemple, développeurs, etc. On va pouvoir indiquer tous les types de profils que va rechercher Elon Musk. Dans les outils, on va mettre par exemple des outils de paiement. Si tu tapes Payment Solution, tu vas pouvoir enregistrer. Ce qui fait que quand on va vouloir cibler notre prospection via mail, on va pouvoir aller dans nos contacts CRM et utiliser les filtres. Par exemple, le filtre Outils Solution de Paiement et le filtre Domaine Product Spécialiste. Comme ça, ça va nous permettre d'identifier tous les contacts CRM qui recherchent dans leurs équipes des produits spécialistes sur des outils de paiement. Comme ça, on va pouvoir tous les sélectionner et envoyer notre emailing en envoyant par exemple un CV d'un candidat qui va être intéressant. Là, c'est vraiment pour faire des push qualifiés. On va pouvoir envoyer des CV de ressources ou de candidats déjà dans la base. Cyril, on a une question ? Je profite parce que on a deux questions qui sont liées juste avant à Déborah à rentrer sur emailing. Il y a Tannique de demande si on peut activer l'accusé de réception, de lecture des emails. En fait, en soi, il faut juste que vous rappelez que quand vous faites des envois d'emails depuis vos managers, les envois se font depuis votre messagerie. Simplement, on va bien faire un peu le basse-tasse on va dire ça comme ça. Du coup, oui, c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'avoir des accusés de réception de lecture depuis votre messagerie, le mail parvient depuis votre messagerie. C'est juste que vous faites partir depuis le front de vos managers. Donc oui, du coup, c'est possible d'avoir des accusés de lecture. Ça, ça ne change pas on va dire par rapport au mail que vous envoyez habituellement depuis votre Microsoft ou votre Google. Et on a une question de Kevin aussi qui était sur le même sujet d'emailing qui nous demande si l'emailing en masse c'est-à-dire les destinataires en copie cachée. En fait, c'est même différent de ça. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de copie cachée. C'est que quand vous envoyez un email à plusieurs personnes, en fait, chaque personne va recevoir son email de manière séparée que c'est des emails à part qui sont envoyés. Donc, c'est chaque destinat principal dans son email. Donc, il n'y a bien sûr aucune personne qui va vous envoyer un mail à dix autres personnes en même temps. Pas d'inquiétude à ce niveau. Voilà. Alors, on évite juste d'envoyer sans mail d'un coup. Parce que, comme tu le disais, ça part de ta boîte mail. On se rappelle, effectivement. Ça part réellement de votre boîte mail. Donc, si de vous-même, vous n'envoyez pas 100 mails à 100 personnes d'un coup, évidemment, ne le faites pas depuis Boon parce que le risque, c'est que la boîte mail réceptrice détecte que votre boîte mail est en train de faire un envoi de masse et du coup, vous risqueriez d'arriver en spam. Voilà. nous, dans tous les cas, par défaut, on vous limite à 30. vous pourriez en faire plus, mais voilà, on vous limite à 30. On vous conseille de ne pas forcément dépasser. Du coup, désolé de voir tout à l'heure que je t'avais coupé, mais je vais répondre assez bien. Non, c'est très bien. Merci pour la précision. On a une autre question de Yann et de Milord aussi sur la possibilité d'exporter. Donc, au niveau des actions, on peut effectivement exporter des actions. Dans le module actions, il faut simplement, c'est plutôt extraire en fait, le terme dans Bund, puisqu'exporter, ça va vraiment être plutôt pour exporter des pièces jointes en PDF, etc. Là, la notion d'extraction en CSV, ça va se faire avec justement le petit bouton Excel que vous voyez à chaque fois en haut de page. Pour voir ça, il faut avoir le droit d'extraction sur les différents modules et donc, il faut que votre administrateur vous ait donné ce droit-là. Et donc, après, effectivement, vous pouvez filtrer et exporter ou alors filtrer, cocher, et là, vous n'exportez que les actions que vous avez cochées. Donc, la différence, c'est que soit vous décidez d'extraire justement les actions sélectionnées, soit vous décidez d'extraire toutes les actions trouvées dans le filtre, donc là, les 14 d'un coup. Au niveau de la CRM, c'est le même fonctionnement, vous pouvez extraire votre base de contacts ou de sociétés directement sur Excel. si l'idée, c'est plutôt d'importer des contacts, c'est-à-dire de les mettre dans Boot Manager, dans ce cas-là, c'est possible aussi du côté de l'administration et donc là, encore une fois, il faut que votre administrateur puisse le faire avec vous et il y a effectivement une fonction d'import de votre base de données. Donc là, ça va être au niveau de vos candidats, de votre CRM ou d'autres typologies d'informations dans Boot. Et là, pour le coup, n'hésitez pas, on a un tuto à ce sujet. Donc, si vous cliquez sur le bouton aide et que vous tapez import ou importé, vous allez voir que le premier tuto qui vous est proposé, c'est vraiment celui sur l'import de vos données et si vous avez un doute, dans tous les cas, n'hésitez pas à contacter le Boot Coach qui vous suit. Le tuto qui vous donne aussi les templates a été utilisés, c'est important. Oui, exactement. Elle a été réalisée par Mathias. En effet, dans la première partie, vous avez justement tous les différents fichiers, les formats, en tout cas, à utiliser et puis après, toute la procédure à suivre. C'est très explicite, c'est... Très bien fait. Très bien fait, exactement. Au niveau des questions, Cyril, on se demande où mettre ces modèles d'action en tant qu'administrateur ou en tant qu'administrateur, d'ailleurs. Oui, comme on a parlé, du coup, c'est intéressant de voir cette question-là. En fait, vous avez deux moyens de créer vos modèles d'action. Soit vous pouvez le faire depuis votre console d'administration. Ici, vous voyez, dans la partie configuration avancée, vous retrouvez un modèle en sachant que tous les modèles qui sont créés ici par votre administrateur, c'est dans le but de les mettre à disposition donc au moins, ils sont partagés et ça permet de ne pas faire en sorte que chacun fasse que le travail de son côté, surtout pour des éléments qui sont récurrents et qui vont servir à tout le monde. Et puis, normer vos process, c'est vraiment intéressant de le faire là. Tout à fait. Par contre, peut-être que parfois, chacun a des petits besoins particuliers, des choses imitantes de son côté, donc on n'est pas obligé de n'utiliser que les modèles qui ont été créés par l'administrateur. Vous avez aussi la possibilité depuis chacun la configuration de votre fiche d'accéder à l'onglet modèle d'action où là, vous allez retrouver à la fois les modèles qui ont été mis à disposition par votre administrateur, donc ceux qui sont prédéfinis et vous avez ceux qui sont personnalisés que vous allez pouvoir vous créer, visibles et utilisables uniquement par vous. Et donc là, vous avez un bouton plus qui vous permet aussi de créer des modèles. On peut d'ailleurs aussi le faire directement depuis la création d'une action. Voilà. C'est une possibilité. Oui, c'est vrai que tu fais bien de le préciser en effet. En fait, c'est un peu comme pour votre boîte mail. Quand vous êtes sur la fiche d'une personne à qui vous souhaitez envoyer un message, vous pouvez donc utiliser les modèles existants mais aussi créer un modèle ou tout simplement lui envoyer un message directement comme vous le feriez depuis votre boîte mail. C'est ça, le principe est le même entre emailing et les actions. C'est correct. Autant utiliser emailing. Une question sur les besoins. Est-ce que depuis un besoin, on peut créer un devis ? Oui. Tout à fait. Alors, par contre, il faut avoir juste au préalable installé et donc avoir rendu utilisable du coup dans les droits à l'application de devis. C'est comme on n'en a pas parlé aujourd'hui mais effectivement, c'est une application qui est dans la marketplace qu'on peut installer et qu'on peut du coup gérer au niveau des droits et permissions et donc directement ensuite depuis l'onglet information ou positionnement. Je vous montre juste tout ça. Oui, peut-être montre comme ça. Voilà, c'est au niveau de la marketplace. Dans la marketplace, vous avez deux onglets, un onglet apps avec toutes les applications que vous avez pu installer et puis un onglet marketplace avec toutes les applications possibles et imaginables. Et donc, il y a en effet du coup l'application de devis. Oui, exactement. En effet, si on va sur un on a besoin ou on a un positionnement. Oui. Notre besoin. Au hasard. Notre besoin. Vous vous retrouvez depuis l'avis de votre besoin, soit depuis l'onglet information, depuis l'onglet positionnement, vous avez l'accès à l'application de devis qui appartent en fait la page qui vous permet de venir créer votre devis, le qualifier, faire un changement d'état, l'envoyer, voilà, donc toutes les fonctionnalités habituelles, mais c'est tout à fait possible. Et donc, quand vous créez un devis, comme l'a dit Paola pendant les récapitulatifs, vous pouvez utiliser DocTemplate pour créer vos propres modèles de devis et donc les appliquer directement dans Bound. Non. Vu qu'on est dans les besoins, on a Kevin qui demande comment quantifier éventuellement des futurs frais dans un besoin. par exemple, avec le C additionnel ou avec… Oui, vous avez, donc là, on pourrait tout à fait, si on retourne par exemple nos besoins qu'on a créés nous, on peut venir impacter le coût de futurs frais qui seraient prévus sur le projet ici via un investissement. On pourrait marquer frais, mettre ici la somme totale prévue pour les frais. Si on est par exemple sur des frais forfaitaires, on sait qu'on aura effectivement des frais de déplacement prévus pour des déplacements réguliers ou un déplacement plus conclu parce que c'est une ambition, ça pourrait être une possibilité. Et après, je pense ici, ce serait la meilleure solution de venir intégrer ces frais au niveau du projet. On va faire une ligne globale. Oui, parce que comme on est encore sur le besoin, comme on est encore, on va dire, sur des éléments qui sont plus génériques. Après, dans vos projets ou prestations, c'est-à-dire plus précis, et là, on a des éléments plus précis en l'an. Donc, global, dans vos besoins, c'est là, vous pourrez impacter ça et du coup, impacter vos calculs de rentabilité qui sont juste au-dessus qu'on a fait tout à l'heure quand on a fait nos différentes simulations. Et si c'est des forfaits de frais que vous voulez du coup vendre en gros dans le packaging de votre client, là, vous pouvez justement utiliser les devis pour impacter le nombre de jours hommes et le tarif associé et une ligne supplémentaire pour éventuellement les frais facturés à votre client. Merci. Alors, Cyril, au niveau des candidats, est-ce que tu peux nous faire une petite recherche justement qui intègre aussi bien des mots-clés que des filtres, par exemple, dans les recherches sauvegardées qu'on a à droite pour montrer un petit peu l'étendue de ce qu'on peut proposer ? On a effectivement prévu ici des recherches sauvegardées. Ça permet de remettre en avant les recherches sauvegardées. Ici, on a quelque chose qui est assez complet parce qu'on va revenir au niveau des mots-clés. On a ici plusieurs, donc IA ou AI ou Machine Learning. On a fait esprit de jouer avec les mots-or qui viennent bien dire que c'est l'un de ces mots-clés qui peut être utilisé pour déclencher la recherche de profil. Et on voit bien qu'en plus, on a ajouté aussi des filtres. On a quatre, et donc on a fait un filtre par état parce qu'on veut s'intéresser une compte à certains candidats du coup par rapport à l'avancée, on va dire, de leur processus de rapidement. Donc bien sûr, aucun souci. Vous pouvez mêler mots-clés avec les opérateurs des ors, des end, des filtres avec plusieurs filtres. qui sont d'un demi-quin, on aura pu en ajouter à d'autres. Alors bien sûr, plus vous mettez le critère et plus les résultats seront restreints au niveau de votre recherche, mais bien sûr, c'est tout à fait possible et puis n'oubliez surtout pas de sauvegarder ces vues-là comme on vous l'a montré plusieurs fois dans le webinaire parce que c'est des choses qui potentiellement aussi peuvent prendre du temps à chaque fois du coup à indiquer, au moins si c'est une recherche constante, régulière, vous pouvez sauvegarder et apposer tranquille. Donc ça permet vraiment de faire des pipes par typologie de profil, c'est super. Exact. Vous voyez là, juste pour préciser dans la recherche, quand on a une succession de mots, là, machine learning, l'avantage de le mettre entre guillemets, c'est que Boone va chercher précisément dans les pièces jointes, donc CV, dossier de compétence que vous avez pu mettre dans l'onglet information et dans le DT, cette succession de mots précises et voilà, c'est important parce que si vous n'avez pas mis de guillemets, une fois de plus, en fait, par défaut, Boone fait un ouf entre chaque mot. Et donc voilà, donc quand vous cherchez une compétence en particulier qui comprend une succession de mots, chef de projet, machine learning, etc., n'hésitez pas à utiliser les guillemets pour justement aider la recherche. Où peut-on retrouver justement ces petites aides pour faire ces recherches ? En cliquant, quand tu places la souris juste sur le petit bouton d'interrogation, justement, on réexplique cette recherche et puis en plus, on a également aussi un tuto, un article qui a été écrit à ce sujet. Voilà, vous n'êtes pas... Normalement, vous avez tout... Tout est bien écrit. Est-ce qu'il est possible de retrouver justement tout ce qui est prévu parce que je vois que vous faites beaucoup d'évolutions chez Bootmanager ? Si je clique sur le bouton Aide... Tout à fait, Déborah. En effet, en cliquant sur le bouton Aide, ici, on a fait toute une rubrique nouvelles fonctionnalités avec chaque mois, voilà, tous les deux mois quand on livre des évolutions, un article est mis. Et puis surtout, n'hésitez pas à cliquer ici sur les évolutions à venir parce que vous allez du coup accéder directement à notre roadmap avec la roadmap et puis aussi toute une partie sur toutes les évolutions qui ont pu être livrées. Est-ce qu'on peut soumettre ses propres idées ? Tout à fait. En cliquant sur le petit bouton en haut qui veut dire en français on soumet ses idées. Je vais éviter de vous le dire en anglais. Je risque de vraiment... Voilà, je préfère pas le tenter. Et puis sinon, vous avez bien sûr la possibilité de voter sur des évolutions à venir qui vous intéressent et puis comme ça, en plus, vous serez notifiés dès qu'elles seront livrées. Super. On a fait un peu le tour des questions. Éventuellement, ce qu'on peut juste montrer, c'est que là, on est parti du principe que Cyril et Paola avaient déjà des objectifs. Est-ce que tu veux montrer juste où se trouve la mise en place d'objectifs ? Alors, en effet, il faut se rendre dans le module ressources sur la fiche du manager concerné, mais vraiment côté ressources. On va ici dans le bouton de configuration et un onglet objectif. Donc là, en fait, pour créer un objectif, on clique sur le bouton plus. On choisit le reporting concerné. D'accord ? Donc moi, en l'occurrence, c'était sur la partie recrutement. Ensuite, vous avez la liste des indicateurs visibles dans les reportings qui vous est présenté ici et vous avez juste à choisir l'indicateur concerné et puis ensuite, de préciser l'objectif que vous souhaitez mettre, donc supérieur, égal, un chiffre. Et puis surtout, bien choisir la périodicité. C'est ce que je vous disais à un moment donné au moment du récap. Nous, on avait choisi une période hebdomadaire et c'est donc pour ça qu'au niveau des reportings, je m'étais bien mis en vue. Un, j'avais demandé à afficher les objectifs mais c'est surtout que je m'étais bien mis dans la même vue que l'objectif demandé parce que sinon, en effet, il ne s'afficherait pas. Vous voyez, si je retourne dans les reportings, dans le reporting recrutement, vous voyez, je m'étais bien mis, j'avais demandé dans les options d'affichage à afficher les objectifs pour qu'ils s'affichent. Et puis également, en termes de période, je m'étais bien mis sur une période semaine pour que ces objectifs s'affichent. Donc, si vous mettez des objectifs annuels ou mensuels, il y a une répercussion aussi derrière pour pouvoir les observer au niveau des reportings. Il faut bien garder cette même maille pour pouvoir les voir. Super. Je regarde si on a d'autres questions éventuellement dans la discussion. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions. Donc, on va vous laisser là-dessus. Vous allez recevoir un petit questionnaire quand vous allez quitter le webinaire pour nous indiquer si le webinaire nous a paru efficace. N'hésitez pas à contacter aussi le support si vous avez des questions. On a un support qui est assez efficace pour ceux qui l'ont déjà testé en envoyant vos mails à hotline.com ou avec le bouton Aide. On vous a montré plusieurs fois. Si jamais vous avez d'autres sujets que vous aimeriez évoquer comme on l'a dit au début du webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part quand vous répondrez au petit questionnaire. Ça prend vraiment 15 secondes. Au moins, ça nous permet aussi de vous proposer des contenus qui vous intéressent. Pareil, sur la forme de ce webinaire. Aujourd'hui, on a voulu être un peu plus dans le feu de l'action. N'hésitez pas à nous indiquer si ça vous a plu ou si vous préférez des webinaires un peu plus conventionnels. En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci vraiment pour votre présence. N'hésitez pas à transmettre aussi cette vidéo à tous vos commerciaux, recruteurs et toutes les personnes que vous jugez du coup nécessaires dans votre organisation quand vous avez des nouveaux arrivants par exemple. Ça peut aussi leur permettre de trouver tout de suite les bonnes astuces. qu'on met régulièrement à jour nos fonctionnalités donc n'hésitez pas aussi à toujours suivre la petite pop-up qui s'affiche tous les deux mois. La prochaine, ce sera en avril. N'hésitez pas à suivre un petit peu toutes les actualités. En tout cas, merci à tout le monde pour tous les chouettes commentaires sur le chat. Ça fait plaisir. Merci tout le monde. Belle journée en tout cas. C'est sur YouTube et en fait, aussi, vous l'enverrez avec la prochaine newsletter. Merci Pao, merci Débo. Merci à tous. Bonne journée à tout le monde. A toutes. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada